Alors mon rôle chez XP Digit c'est CEO donc j'ai fondé la société et je la dirige. Je m'occupe de trois choses principalement l'animation des équipes donc aussi bien à Lille donc les équipes administratives et commerciales qu'à Rennes donc les équipes techniques. Je m'occupe également de la gestion générale de la société, la gestion administrative et enfin je m'occupe du développement commercial et des relations avec les fournisseurs de la société. Alors les bonnes raisons de rejoindre l'XP Digit, tout d'abord on est une petite équipe, on est relativement jeune, on a une trentaine d'années en moyenne, du coup ça fonctionne bien entre les gars, entre Lille et Rennes et au sein des équipes. C'est plutôt convivial et c'est plutôt dans un esprit d'entraide et de progression entre les collaborateurs. On travaille sur des technologies qui sont je pense de mon point de vue intéressantes et qui sont dans l'air du temps, sur l'IoT, sur les applications mobiles. Rejoindre XP Digit maintenant c'est l'occasion de se faire une belle place, une place de choix dans la société. Le projet KeepSafe a deux ans seulement, on prévoit de se développer sur de nouvelles technologies, sur de nouveaux marchés, de se développer à l'étranger et c'est vrai que un nouveau collaborateur qui nous rejoindrait aujourd'hui aurait l'occasion de faire une belle aventure avec nous dans cette optique-là. Alors ce qui me rend happy dans la vie, mon boulot déjà. J'ai fondé XP Digit déjà il y a trois ans et c'est chouette tous les jours. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec mon équipe. On travaille avec KeepSafe sur la sécurité au travail et le bien-être des gens au travail. Ça a beaucoup de sens pour moi et je pense que ça a beaucoup de sens pour l'équipe également. Et puis quand je suis pas au boulot et bien je fais beaucoup de sport et j'aime bien me fixer des objectifs. Cette année je vais me faire l'ascension du Mont Blanc. C'est mon challenge de l'année. Ce sera ça cette année, l'année prochaine je sais pas encore mais je fonctionne comme ça.